Grand écran sur le serpent des reins J'aime le récit de Moïse qui élève le serpent dans le désert C'est dans l'Ancien Testament Cela tient en quelques lignes dans le livre des nombres, au livre 21 Mais on pourrait imaginer un film, un court métrage Avec sept moments saisissants et une promesse qui vient de Dieu Je vous propose d'écouter la narration de ce court métrage Comme si vous assistiez à un vrai film Mon but est que la promesse vous parvienne de façon vivante Et que vous la receviez avec foi Peut-on s'imaginer assis devant le grand écran ? Alors, grâce aux moyens de la 3D et aux effets spéciaux du cinéma On est transporté dans un des épisodes les plus spectaculaires de la Bible Le récit devient son et image Nous sommes dans un désert à perte de vue Le ciel passe du bleu à l'orange Le soleil se couche sur un camp de tentes Des centaines de tentes qui défilent sous nos yeux Tout un peuple, des familles entières, des milliers de gens sont en exode En quelques secondes, des ténèbres viennent recouvrir le camp Qui est en train de s'arrêter de vivre Pourquoi m'as-tu abandonné ? Demande un homme Une femme écoute Tourne les yeux Et quelque chose d'angoissant semble planer un instant Les gens sont figés Puis, de partout, il y a des cris C'est de la douleur, de la détresse, de la terreur Dans la pénombre, un homme à la figure grave Crie de toutes ses forces Serpent ! Il se penche ensuite sur sa morsure enflammée Et il pleure Plus bas, près d'une grande tente Un chef relève la tête Une expression d'effroi sur le visage Pendant un moment, les gens essayent de voir, d'entendre Puis, on entend relayer la larme Serpent ! Serpent ! Des gens courent dans plusieurs directions Et, un jeune homme arrive devant le chef Figé d'effroi Que peut-on faire ? La voix brisée, il répond Allumé des torches L'homme qui a donné la larme Est à présent couché Sur son visage Il y a l'expression de son angoisse Au loin On entend des cris Et des pleurs Et puis Sa peau est devenue toute foncée Il a déjà l'air tout gonflé Quelles sont ses souffrances ? En tout cas, sa respiration est courte Il gémit Et son regard sur le ciel Est comme perdu de désespoir Mais, que peut-on faire ? Insiste le jeune homme Devant le silence Son visage exprime la consternation Puis, une grande tristesse Et, il baisse la tête Un chauffard sort Selon le récit de la Bible De nombreuses personnes sont tombées là-bas Ici, c'est un peu pareil De nombreuses personnes tombent Et s'en vont Il y a comme un spectacle assez affolant À l'intérieur du camp Dans l'obscurité Nous sommes sous une couche de ciel noir Comme un couvercle de plomb Quelque chose d'écrasant Autour de nous De près et de loin Des torches sont en train d'être allumées Elles illuminent progressivement Tout le camp Mais, en dehors des flammes jaunes Les couleurs ont aussi abandonné le camp Dans les ténèbres Au milieu de la confusion On peut observer un groupe d'hommes Ils ont décidé de se mettre en ligne Et de faire une brouillante battue Pour chasser les serpents Une sorte de battue aveugle Pour rabattre les serpents Jusqu'à l'extérieur du camp, sans doute À l'opposé Un autre groupe de personnes Se forment peu à peu Un homme tenant un bébé dans ses bras Fait signe à sa femme de se presser De venir avec eux Il montre la direction Pour aller vers le centre du camp Et le groupe entreprend de marcher Calmement à sa suite Nous sommes rapidement Emportés au centre Jusqu'au devant d'une tente Un attroupement se forme Devant la silhouette D'un homme d'âge mûr Ses cheveux et sa barbe sont lents Nous pouvons regarder ces gens venir Leur attente silencieuse Et leur regard craintif Et tandis que l'homme interroge Avec autorité Pourquoi l'éternel Nous a-t-il abandonné Pourquoi les ténèbres Sont venues sur nous Les gens devant lui Baissent le regard La vie et la mort Sont au pouvoir De la parole La parole peut donner la vie La parole peut donner la mort Comme un venin Pourquoi ces morts Certaines personnes Ont un regard horrifié Et plusieurs mettent la main Sur leur bouche D'autres plus âgés Se frappent la poitrine On entend des lamentations Il y a ceux qui partent de suite Certains partent en courant Et ceux qui vont rester L'homme qui a posé les questions Rentre alors dans sa tente Et relève le pan de la toile Pour ceux qui vont venir lui parler C'est à présent la nuit Et on a allumé Quatre torches Au point cardinaux De la tente L'entrée Est maintenant refermée Des hommes arrivent De plusieurs côtés En silence Ils se donnent la collade Et s'assoient A proximité De loin dans le camp On entend des pleurs Et des lamentations Mais les hommes qui sont là Ont quelque chose dans leur regard Et dans leur cœur aussi Ils ne sont pas venus Pour se lamenter Ou se mortifier Ils ne sont pas abattus Mais ils ont un espoir C'est dans leur regard Ils sont d'accord Ils se sont convoqués pour cela Alors des mains s'élèvent Résolument dans l'adoration Des cœurs aussi vont s'élever Pour prier Prier le Dieu des anciens Le Dieu de Moïse Le Dieu qui sauve Petit à petit Les hommes du désert Vont avoir leur espérance Qui grandit Qui devient plus ferme Ils vont évoquer Le Dieu de toute espérance Et de toute éternité Dont nous pouvons lire aujourd'hui Dans la Bible Les merveilles C'est les prodiges La voix de l'homme Qui est rentré dans sa tente S'élève parmi les autres Alors qu'il prie Ce qu'on perçoit Dans son intonation C'est de la reconnaissance De l'assurance De la révérence Alors progressivement Les hommes vont commencer A croire à leur pardon Ils vont remercier le Dieu De toute miséricorde Ils vont se laisser saisir Par des convictions De tout cœur Les hommes vont rendre grâce Au Sauveur Le Dieu du ciel Le Dieu excellent de la manne De l'eau du rocher Ils vont bénir Le Dieu de leur salut Le Dieu de la terre promise Comme frappés de conviction Des hommes vont pleurer Et se mettre à confesser Qu'ils ont eu tort Leur mauvaise pensée Et leur mauvaise parole Ils vont dire leur regret Ils vont aussi louer Le Dieu qui restaure Et qui rétablit Le Dieu qui châtie Ceux qu'il aime Mais qui guérit la blessure Plein d'assurance Et s'entraînant Les uns les autres Ils vont se confier Au Dieu de la victoire Ils vont proclamer Le triomphe de l'éternel Sur le mal Ils vont proclamer La suprématie De l'alliance de l'éternel Sur la malédiction Et la mort Et ils vont appeler Le Dieu qui siège Au milieu des louanges De son peuple Pour qu'il règne Et que son royaume avance On n'est plus dans l'écrasement On est dégagé d'un poids Les ténèbres se sont dissipées On est libre À 200 mètres d'altitude Ce qui est remarquable C'est qu'on entend Très distinctement L'homme qui brille En bas dans la tente Comme s'il était Tout à côté Ici Et en haut Notre regard Peut-il embrasser Toute la multitude Détente Notre oreille Peut-elle être Parfaitement consciente De la détresse Des âmes Qui y vivent Notre cœur Peut-il se tenir En prière Entre la terre Et le ciel En faveur De tous ces malheureux Qui sont en péril Pardonne-leur Ils ne savaient pas Ce qu'ils faisaient La terre paraît encore Plus étendue Et on se rapproche De la tente Du tabernacle Vraiment Au milieu du camp On peut voir Ce lieu A la verticale Le tabernacle A l'air éclairé A l'intérieur De la tente Oui Il y a une lumière Un fin rayon De lumière Qui apparaît Au fur et à mesure De ce mouvement La prière De l'homme Se réduit Il parle moins Plus bas Fait place Au silence Puis Avec émerveillement Il prononce Oh Elohim A la même hauteur de voix Cette parole Se fait entendre Fais-toi Un serpent brûlant Et place-le Sur une perche Nous sommes alors Soudain Dans l'attente L'homme L'homme En larmes Redresse la tête Il tend l'oreille Et il écoute Quiconque aura été mordu Et le regardera Conservera la vie Alors il se précipite Hors de la tente Les gens à proximité Sont debout Il s'est passé quelque chose Le lieu est baigné de lumière Tout le monde baigne dans la lumière C'est la colonne de lumière C'est la colonne de lumière Qui est revenue La voir d'orci près A quelques mètres On est transfiguré Tout va très bien A nouveau les gens Ont relevé la tête Ils peuvent reprendre courage Ils ont retrouvé confiance Car l'éternel Ne les a pas abandonné Il s'était éclipsé Pendant trois heures seulement Les yeux sont sur l'homme Qui ressort de la tente La tente de la rencontre Il le regarde Il a l'air heureux Curieusement Il a pris une perche en main Mais au niveau du sol Un esprit malin le voit aussi Tel un serpent Il se dirige vers lui Pour l'attaquer Pendant un moment L'homme de prière est arrêté Son attention est attirée Par un attroupement de gens Autour d'un corps Crispé dans la mort Sur le sol Dans la poussière Il voit l'ombre d'un serpent Sur le corps Un serpent qui le regarde Quelques secondes Puis il disparaît Comme un fantôme Il est étourdi Il vacille Mais il se ressaisit Il lève son bras Et annonce avec force Et éclat L'éternel a donné une ordonnance Pour ceux qui ont été mordus Il a prescrit Une chose à observer Afin qu'il conserve la vie Puis Usant sa perche Comme d'un sceptre royal Il donne un coup au sol Avec autorité Et il déclare A l'adresse du malin Le doute ne pourra plus Nous faire tomber A présent Les murmures Ne pourront plus Nous éloigner De la promesse Les hommes Qui ont veillé Autour de la tente Se sont tous relevés Ils sont Ragaillardis Des adorateurs Exclament L'alléluia De la victoire Au milieu de la nuit Ils rendent grâce A l'éternel Et l'où elle girait Pour son salut Tandis que dans le camp Plus loin On entend encore Génir et pleurer Des femmes Ainsi s'achève Une des premières veillées Victorieuses de prière Dans l'histoire des hommes Ils s'embrassent Se séparent Et retournent chacun A leur campement Dans la paix Et dans la joie Dans le ciel Bien haut On remarque Une étoile Qui s'intille On voit le même homme Forgeron Il fait couler Un métal brûlant Qui vient d'une fonte Il travaille Il travaille à la hâte Il travaille à la hâte Coupant S'éparant Frappant les reins Avec un marteau Il en sort Un boudin Qu'il roule Sur une grande pierre C'est la magie créatrice D'un artisan Un boudin de métal brûlant Et forgé Et on voit un serpent Prendre forme Dans son ouvrage L'homme est plein d'entrain Et de joie Il s'exclame Oh merci Il donne encore un coup Qui aplatie la tête Du serpent Puis il répète Dans sa barbe Pour lui-même Quiconque aura été mordu Et le regardera Conservera la vie Quiconque aura été mordu Et le regardera Conservera la vie Il s'arrête alors un instant Rapproche son visage du serpent Et le toise du regard Comme un enfant saisissant dans sa main Un morceau de bois Et s'en imagine un jouet Il fait siffler Silonner Et bondir le serpent tueur A la morsure redoutable Puis interrogatif Il se redresse Et reste un moment dans ses pensées Alors son regard s'éclaire Et il redit Quiconque le regardera Conservera la vie Aussitôt son sourire s'élargit Il faut qu'il achève son ouvrage En le fixant sur la perche Il tente alors de lever la perche Debout dans la tente Et la secoue En regardant si le serpent tient bien Oui, le serpent est bien accroché L'artisan du Seigneur est satisfait Petite bousculade pour passer le coin d'une tente Deux hommes s'excusent Mais se précipitent Question de vie ou de mort Il porte un homme Au pas de course Sur un brancard A travers les tentes du camp L'homme est rouge Il a les yeux fermés Il transpire Serre les dents Et ses mains sont crispées Sur sa poitrine Le groupe va arriver Vers le milieu du camp Où se tient perché Le serpent des reins Lorsque le serpent est en vue Il croise un autre groupe Qui en revient C'est toute une famille Qui entoure avec affection Un enfant de douze ans Ils respirent à nouveau Ils sont soulagés Ils reviennent de loin Il y a des transports de joie Des mains levées Et avec des remerciements Des paroles qui louent l'éternel Dieu guérit A la tête de ce groupe Un jeune homme Le visage rayonnant Voit arriver le brancard Et il accourt à sa rencontre Il prend lui-même le mourant Jusque tout près Du serpent des reins Il tente de soulever Ses paupières Et lui dit Ouvre les yeux Regarde Ouvre les yeux Ouvre les yeux Regarde Ouvre les yeux Il finit par ouvrir Ses yeux lui-même Son regard Son regard est tout d'abord flou Mais il essuie ses yeux Et finit par fixer son regard Le jeune homme Qui a conduit le mourant A les larmes aux yeux Il répète Regarde Regarde le serpent On peut voir le serpent des reins De près Regarder sa tête De tout près Et On entend Quelqu'un Discourir Posément En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Nous sommes en plein jour Dans le camp des Israélites Et Nous le parcourons A partir Du lieu du serpent des reins Vers le centre du camp Vers La colonne de Nué Un autre homme L'interroge Comment un homme Peut-il naître Quand il est vieux Peut-il rentrer Dans le sein de sa mère Et Naître On voit les gens Qui regardent vers nous Avec un sourire De connaissance De plus en plus de gens Ils se retournent Sur notre passage S'arrêtent Nous saluent Certains abordent Un tout grand sourire Le premier homme répond Posément En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît D'eau Et d'esprit Il ne peut Entrer Dans le royaume De Dieu Ce qui est né De la chair Est chair Et ce qui est né De l'esprit Qui est esprit On s'est rapproché De la tente Du tabernacle On est devant La colonne de nuée Plus près On rentre dedans L'éternel Deux hommes distingués Parlent sur une terrasse Ils sont seuls L'un a des habits religieux Et l'autre Et l'autre Une simple tunique C'est Jésus On peut voir d'autres toits Et le temple de Salomon La nuit est étoilée Le ciel est serein Ne t'étonne pas Que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Comment cela peut-il se faire Comment croirez-vous Quand je vous parlerai Des choses célestes L'homme religieux Tourne alors un regard A l'intérieur de lui-même Dans son imaginaire Comme Moïse éleva le serpent Dans le désert Il faut de même Que le fils de l'homme Soit élevé Jésus marque une pause Puis avec plein de grâce Alors qu'il montre le panorama De la Jérusalem antique de nuit Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il hait la vie éternelle Retrouvailles sur une place Au son des tambourins Et autres instruments joyeux Les gens ont revêtu Leurs beaux habits de couleur C'est une fête dédiée A l'éternel Pour se réjouir Des gens sauvés De la morsure L'enfant de 12 ans Avec sa famille Est aussi à l'honneur On peut voir Tous les personnages du film Dans la joie Ils sont au sourire S'interpellent S'exclament Crient de joie Et s'embrassent Plein d'émotion L'homme du début Qui avait donné la larme A été sauvé aussi Il mime qu'il était mort Qu'on lui a ouvert ses yeux A tirer ses paupières Il est à nouveau Tout fringant On rigole Une mère a les larmes aux yeux Un vieillard joue Et fait rire les enfants L'enfant de 12 ans Montre la colonne de nuée Qui se déplace Le chef du début Crie On va vers l'est Deux images en parallèle Viennent à l'écran A gauche On voit Moïse en forgeron Frapper le serpent des reins Et l'élever fièrement Sur sa perche A droite On voit des soldats romains En train de tirer des cordes Pour élever une croix Avec un homme dessus Sur le mont du calvaire Au milieu de l'écran On peut lire Comme Moïse éleva le serpent Dans le désert Il faut de même Que le fils de l'homme Soit élevé Et pendant que ces deux images Se déroulent On entend à nouveau Le jeune homme Qui avait ramené le mourant Et qui lui répétait Avec les larmes aux yeux Ouvre les yeux Regarde Regarde Ouvre tes yeux Ciel d'aurore Et Droit devant Levé de soleil Un texte déroule en générique Je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi vivra Quand même il serait mort Et quiconque vit et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Dit Jésus Ciel d'aurore Ciel d'aurore Ciel d'aurore Ciel d'aurore Ciel d'aurore Ciel d'aurore Sous-titrage ST' 501 ... ...